Le temps des avant-gardes, chronique d'art 1968-1978, tel est le titre du nouvel ouvrage de Jean Clerc de l'Académie française. Jean Clerc s'est fait, ces dernières années, la réputation d'un connaisseur de l'art contemporain, mais d'un connaisseur ronchon, voire réactionnaire. Eh bien, lorsque l'on lit avec attention, et je dois l'avouer sans honte, avec plaisir, le temps des avant-gardes, on se demande qui est la dupe dans cette affaire. Eh bien, la réponse, c'est sûrement pas Jean Clerc, mais je dois dire que ces chroniques 1968-1978 révèlent, si on veut bien les lire, un observateur attentif, souvent empathique, mais en effet, jamais vraiment dupe. Et c'est bien ce que signale, en ouverture de ce temps des avant-gardes, l'avant-propos de Colette Lambrix, qui nous rappelle que d'aucuns s'étonneront que Jean Clerc ait parlé le premier de tel ou tel artiste d'avant-garde, en ces années-là, 1968-1978, alors que certains le traitent aujourd'hui d'un suppôt de la réaction, comme il se doit en France dès qu'on sort du rang. Eh bien, la manière de Jean Clerc de sortir du rang est une manière que, comme lecteur, j'ai trouvée extrêmement agréable. Il y a d'abord la franchise. Au fond, dans la vie intellectuelle, on est de moins en moins habitué à la franchise. Aussi a-t-on plaisir à lire ceci. La presse d'art et ses artifices me semblaient finalement avoir donné corps à une sorte de monstre, l'art d'aujourd'hui, qui ne tenait debout que par ce que l'on disait de lui. « What you see is what they say », avait écrit Tom Wolfe. « Ce que vous voyez est ce qu'il dise », et auquel on ne prêtait attention qu'à la mesure de la possibilité qu'il offrait de spéculer très fort. » Au fond, la révolte de Jean Clerc, c'est la révolte contre les spéculateurs dans tous les sens que peut prendre ce mot. Jean Clerc nous invite à consentir à admirer les œuvres plutôt que les signatures. La volonté de comprendre et de se faire comprendre, c'est, je trouve, la qualité principale de cet amateur, de ce connaisseur qui est un pédagogue. Je voudrais vous donner une idée assez précise de la pensée de Jean Clerc pour montrer à quel point elle n'est pas réactionnaire. Et je vais choisir pour cela de vous faire entendre ce qu'il écrit de l'animateur culturel. C'est là que l'animateur culturel ou l'organisateur d'expositions se retrouve, quoi qu'il en est, dans la peau du missionnaire chargé d'exposer, entre parenthèses, d'imposer, ces images pieuses à l'adoration des cafres ou des topinambours. Exemple. « Dans un pays que je connais bien, » écrit Jean Clerc, à l'Ouest, des directives, il y a quelques années, ont imposé le remembrement des terres, arrachage des haies et aussi arrachage des pommiers, histoire de rationaliser et d'industrialiser l'agriculture. Les conséquences, on les voit aujourd'hui, dévastation d'un des plus beaux bocages. Et qu'importe, après tout, si les artisans locaux, le bourrelier, le forgeron, le menuisier ont disparu, s'ils sont remplacés, ils le sont, par cette production pseudo-artisanale, ignoble, innommable, par ces pacotis de faux tissages ou de fausses céramiques qui pullulent précisément dans les villes d'art. Très souvent, en lisant Jean Clerc, on a le plaisir de lire ce qu'on aurait voulu soi-même dire. Mais il y a l'empathie de Jean Clerc pour les artistes. Que se passe-t-il lorsqu'on côtoie un peintre ? Et il y a là une très belle page où Jean Clerc nous dit précisément ce qu'il a pu ressentir au contact de Talcoat. À côtoyer un peintre, à vivre quelques heures près de lui, surgissent inopinément du paysage des éléments qui sont les éléments même dont sa démarche se nourrit. Bien plus, par un phénomène étrange de hasard objectif, surviennent des événements, se rencontrent des situations, se dévoilent des constellations mentales ou physiques qui ne semblent pouvoir surgir qu'avec lui, qu'auprès de lui. En quelques quarts d'heure ainsi, avec un peintre voué à des thèmes cocasses, j'eus l'occasion de goûter à mille situations cocasses, surgit de rien, explosant tout autour de nous et qui n'auraient sans doute pas existé autrement. Avec tel autre, voué à un certain réalisme, me sautait au visage des détails qui, sans sa présence, me seraient passés inaperçus. Et s'en suit un portrait de Talcowart par Jean-Claire. Nous aimons tous le mot « original », mais grâce à Jean-Claire, j'ai appris le mot « orignal ». Une grande litho de l'exposition s'appelle « au mal » et représente un orignal. Il s'agit d'une exposition du peintre Riopelle. Quand ces animaux meurent, ils ont le corps pris de tremblements violents et ils meurent la patte collée contre l'oreille. Les Indiens se servent de ces pattes d'orignaux comme d'un remède qu'ils appliquent contre l'oreille de ceux qui sont atteints d'épilepsie. Riopelle raconte encore « Un jour, un orignal s'est dressé devant moi, une bête gigantesque, elle aurait pu me tuer d'un coup de patte et puis elle s'est écroulée d'un seul coup, la colonne vertébrale brisée par une barbe. Les orignaux sont les rares animaux vivant encore qui remontent au temps préhistorique. » Eh bien, c'est un fait qu'ils parlent de Boltanski ou de Rembrandt, de Paul Burry ou d'Olivier ou Olivier. Jean Clerc nous parle autant des œuvres que des êtres. Peut-être est-ce cela qu'on accepte mal que l'humanisme soit encore la lumière de l'esprit chez un critique d'art. Et il faut lire les passages où Jean Clerc s'insurge contre l'utilisation de la merde comme un élément nécessaire à la confection d'une œuvre d'art. Ce mélange d'audace et d'amour de l'art, on le rencontre dans peu de livres et je vous garantis que la lecture du Temps des avant-gardes, chronique d'art 1968-1978 de Jean Clerc, aux éditions de La Différence, va changer votre regard non seulement sur les œuvres d'art mais aussi sur les villes et je dirais presque sur les visages. Je dois avouer qu'après avoir lu le Temps des avant-gardes, dans le métro, je ne regardais pas les passagers, le visage des passagers de la même manière. Et c'est peut-être ce que je dois à ce livre de plus précieux, l'invitation à une nouvelle manière de voir et de regarder les œuvres d'art et pourquoi pas aussi les gens. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada